... Je voudrais donner la parole à Alexandre Martin, qui est agrégé de philosophie et qui est doctorant à l'Université Bordeaux-Montagne et qui vient de travailler avec moi. Son travail porte sur les rapports entre philosophie et littéraire. Et les derniers articles qu'il a publiés, c'est « Deleuze et Derrida dans Anima, portée éthique et politique de la polyphonie. » « Deleuze, lecture de Proust, l'homosexualité comme résistance à la mort. » Et donc, il enseigne actuellement dans le secondaire et il est chargé de cours chez nous, donc à l'Université de Bordeaux-Montagne. Et je lui laisse la parole pour un titre qui, moi, je pense que vous aimez aussi. « Sixtus Deleuze, l'écriture du corps et le devenir femme. » « Est-ce qu'il serait possible de mettre tout à la fin ? » « Ah bon, donc tu viendras tout à l'heure. » J'aimerais que ça fonctionne un peu comme une surprise parce que j'aimerais, en fait, laisser la parole à la littérature. J'aimerais m'effacer devant la parole d'Hélène Sixtus, précisément. C'est pour ça que je souhaitais que ce soit mis à la fin. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier les organisatrices de me donner la joie et l'honneur d'être ici, qui n'en est pas moins matinée d'un certain stress. Je suis quand même habitué à parler avec mes élèves, mais c'est toujours un autre exercice que d'être devant vous. L'autre chose, en effet, ce que je vais vous présenter, c'est une pensée en construction. C'est une pensée qui a le caractère de l'inachevé. Et en tant que telle, cela sera soumis à discussion et à critique. J'aimerais, avant de commencer, rebondir sur ce qu'a dit Marie, puisque ce que j'aimerais montrer, c'est dans quelle mesure... Je lance quand même mon temps. C'est dans quelle mesure, je crois, que la politique de la littérature est inséparable d'une politique d'une part de la lecture. Et là, je suis entièrement d'accord. Et d'autre part, d'une politique de l'écriture. Voilà, c'est ce que j'aimerais articuler aujourd'hui. Pour lancer ma réflexion, j'aimerais directement m'immerger, en fait, dans le champ de la politique, comme étant un champ problématique. Car il me semble que la politique est avant tout ce qui pose problème. Alors, en quel sens ? Il me semble qu'il n'y a pas de volonté politique, au sens où nous serions naturellement soucieux de nous intéresser à la politique. Je pense au contraire que... Merci, Kim. Je pense au contraire que nous sommes, comment dire, poussés dans la politique, dans la mesure où celle-ci, à un moment donné, ne fait plus sens. Pour... Tout le monde m'entend ? Oui, vous m'entendez bien ? Parfait. Merci. Pour articuler mon propos, je souhaiterais m'appuyer sur une distinction que fait Jean-Luc Nancy, le regretté Jean-Luc Nancy, dans un ouvrage important qui s'appelle Le sens du monde, auquel d'ailleurs Jacques Rancière fait référence. Et dans le sens du monde, Jean-Luc Nancy distingue le politique et la politique. Le politique, c'est conventionnel, mais en tout cas, ça va m'aider à penser. Le politique, ça peut désigner le sens de l'en commun. Voilà, c'est ce qu'il désigne. Le politique désigne le sens de l'en commun. Ce qui fait que pour nous, être en commun, cela a du sens. Et qu'en tant que tel, nous vivons ensemble. La politique, alors ce n'est pas forcément à l'inverse, c'est le moment où nous nous questionnons précisément sur ce sens de l'en commun. C'est-à-dire que, autrement dit, pour Jean-Luc Nancy, la politique surgit au moment même où le politique ne fait plus sens. C'est-à-dire que, dès lors qu'il y a une fragilité du politique, il y a donc émergence de la politique, dans la mesure où nous ne nous soucions du sens de l'en commun qu'à partir du moment où celui-ci, précisément, ne fait plus sens. Autrement dit, c'est bien la crise du sens du politique qui va nous pousser, et je dis bien littéralement nous pousser, dans une réflexion politique. Et donc, à partir de là, je suivrai ce que dit François Zourabichvili à propos de Gilles Deleuze. Si vous voulez, à la notion de volonté politique, il va y substituer l'involonté politique, dans le sens où nous sommes forcés à nous intéresser à la politique puisque celui-ci ne fait plus sens. Bien. À partir de là, la question qui se pose, c'est pourquoi ne fait-il plus sens ? Il ne fait plus sens précisément parce que une parole, et je dis bien une parole, va venir questionner cette politique. C'est-à-dire, c'est dans la mesure où des individus, et le cas qui m'intéresse, ça va être les femmes, précisément, et c'est pour ça que je trouve la discussion particulièrement intéressante. Quand Jacques Rancière parle, alors qui parle ? Est-ce que c'est la femme vulnérable ou est-ce que c'est la femme puissante ? Je vais m'efforcer de montrer qu'en réalité, ce sont les deux. C'est exactement ce que je vais m'efforcer de montrer, pour le coup. Et donc, l'idée est la suivante, c'est que c'est à partir du moment où une minorité, je donnerai évidemment un sens précis à ce terme, c'est à partir du moment où une minorité prend la parole pour mettre en évidence le fait que précisément le sens de l'en commun n'est plus évident, qu'alors la politique se met en mouvement. Autrement dit, et c'est ce que dit Jean-Luc Nancy dans Le sens du monde, par définition, la prise de parole est donc un acte événementiel. Elle fait événement dans la mesure même où elle vient perturber le politique et en perturbant le politique, elle déclenche la réflexion politique qui, en tant que telle, ne ressortit pas à une quelconque volonté. Or, et c'est là que je trouve, pour ainsi dire, que le bas blesse. Parce que considérer que toute parole est une action, rien ne me semble moins évident que cela. Et je voudrais à partir de là montrer dans quelle mesure le problème a changé. Alors, l'expression que je prends, le problème a changé, n'est pas de moi. Elle est de Gilles Deleuze dans un entretien qu'il a avec Tony Negri qui lui pose une question sur l'avenir de la politique. Et bien, par un petit coup de force, Gilles Deleuze s'envenait pas répondre parce qu'il dit, le problème a changé. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Et en quoi ce changement de problématique nous immerge directement dans une politique de la littérature, en fait ? Ce qui a changé pour Gilles Deleuze, c'est l'action. Donc, la question n'est plus qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ce que disait Jacques Rancière, ou qu'est-ce qu'on doit faire, parce que cette question-là n'a plus de sens. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a plus de sens ? Car ce que nous avons perdu, et c'est le diagnostic que fait Gilles Deleuze, ce que nous avons perdu, c'est la capacité même de l'action. C'est ce que nous pourrions appeler la puissance même de l'action. Autrement dit, il y a une crise de la puissance. Alors, il faudrait évidemment prendre le temps de diagnostiquer les raisons profondes de cette crise de la puissance de l'action. Et pour ça, je me permettrais juste de faire une remarque, on pourrait très bien s'orienter vers le dernier bouquin de Rosa sur la résonance. Parce que c'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que ce qui caractérise la crise de l'action, c'est-à-dire que le fait que nous ne puissions pas agir parce que nous n'en avons plus les capacités, c'est parce que le monde ne résonne plus. Et qu'est-ce que cela signifie chez Rosa que le monde ne résonne plus ? Cela signifie que nous avons le sentiment que notre action n'a plus de prise sur le monde en tant que telle. Et ce que cela provoque, et j'aimerais à partir de là arriver à la fin de mon début d'introduction, et ce que cela provoque, c'est ce que Deleuze appelle une crise de la croyance. Nous ne croyons plus en ce monde-ci. Et nous n'y croyons plus parce que nous n'avons pas de prise dessus. Nous ne pouvons plus agir dessus parce que nous n'avons pas la puissance d'agir. Nous sommes, et je vais reprendre le mot qu'il utilise dans Quad ou l'épuisé, nous sommes des êtres épuisés. Et cet épuisement, si je peux me permettre une remarque, nous les retrouvons parfaitement dans les personnages de Houellebecq. Ce sont tous des personnages épuisés. Ce sont tous des personnages qui n'ont pas la possibilité même d'agir face à un monde qui est devenu silencieux et creux. Ils errent. On le voit bien à la toute fin de la possibilité d'une nique, c'est une errance. En tant que telle. Et donc, la question qui se pose est la suivante. S'il y a bien, comme le dit Deleuze, une crise de la croyance en ce monde-ci, la question qui se pose, c'est à quoi devons-nous croire ? Ou à quoi pouvons-nous encore croire ? Et là, la réponse, elle est surprenante. Elle est surprenante parce que la réponse de Deleuze, c'est nous devons et nous pouvons, pardon, encore croire dans ce qu'il appelle le corps. Et c'est ça, c'est intéressant, parce que à la crise de la croyance, répond la croyance dans le corps. Alors évidemment, ça s'adresse à des philosophes, pour ainsi dire. on ne peut pas croire à une transcendance dans une philosophie de l'immanence radicale. C'est impossible. Donc, croire en le corps, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie croire dans les connexions que le corps peut encore faire. Parce que dès lors que l'on fait des connexions avec d'autres corps, l'on retrouve un potentiel de puissance. C'est toute la philosophie de Spinoza qui irrigue intérieurement la politique de Deleuzeienne du corps. Et là, c'est exactement ce vers quoi je voulais en venir, il me semble que l'on trouve dans l'œuvre d'Hélène Sixous ce qu'elle appelle, alors je vais m'autoriser peut-être à corriger à la marge le titre que j'avais proposé à Kim, si vous me l'autorisez, pourquoi est-ce qu'il y a chez Sixous, me semble-t-il, cette espèce de réponse à l'appel à la croyance dans le corps, parce que Sixous va produire ce qu'elle appelle, et ce sera vraiment la trame de ma réflexion, elle va produire ce qu'elle appelle l'écriture encore. Et j'aimerais que nous soyons attentifs tout autant que nous sommes à la puissance, et je reviendrai sur ce terme qui est central chez Sixous, j'aimerais que nous soyons attentifs à la puissance de l'homophonie, de l'homophonie, c'est ça du terme encore, parce que dans encore, il y a évidemment la répétition de encore, et c'est ce que je vais vraiment essayer de montrer par rapport à cela. Pour comprendre cette articulation de l'euse Sixous, il faut très brièvement revenir sur le contexte et la situation dans laquelle cette rencontre rencontre au sens fort du terme, comme je le montrerai ici après, dans lequel la rencontre prend forme, et elle prend forme en mai 68. Et ça, c'est important, je le ferai très très brièvement, parce que, qu'est-ce que c'est mai 68 ? Alors, il y a un article très important de Gilles Deleuze, publié en 1980 et co-écrit avec Félix Guattari, intitulé « Mai 68 n'a pas eu lieu ». Il ne s'agit pas de dire que mai 68 n'a pas eu lieu, mais que mai 68 va au-delà de mai 68, et que c'est ce que Deleuze appelle un événement. Alors, l'événement, en tant que tel, et relativement brièvement, signifie la création de possibles. Ce qui fait événement, c'est que de nouveaux possibles émergent, et que ces nouveaux possibles rendent de nouveaux possibles l'action. C'est-à-dire que finalement, ce qui doit être toujours possible dans une société, c'est de pouvoir créer du possible. Et c'est cela l'action. Chez Gilles Deleuze, c'est créer du possible. Et quand l'action s'épuise, nous sommes dans un monde clos, un monde silencieux, ou un monde qui ne résonne plus en tant que tel. Derrière cette positivité, en apparence, de l'événement, il y a quand même une immense fragilité de l'événement. Et je crois que la politique de Gilles Deleuze, ou en tout cas, sa philosophie politique, me semble hantée par la fragilité. Et c'est ce que je vais vraiment essayer de montrer. Pourquoi l'événement est une sorte de chose fragile ? Parce que deux choses le menacent. Première chose, l'épuisement. C'est-à-dire que si l'événement ne fait pas l'objet d'une reprise, à un moment donné, il s'éteindra. Ça, c'est sa première menace. On pourrait quasiment dire que c'est une sorte de menace endogène. S'il n'est pas repris, il s'épuise, et s'il s'épuise, il meurt. Deuxième menace, et cette fois, elle n'est pas endogène, mais elle est littéralement exogène, c'est ce que Deleuze appelle la trahison. Et c'est pour ça que, dans le bref article de 1980, il dit bien que mai 68, il dit que c'est un état instable. Alors, en quel sens est-ce un état instable ? Parce que c'est une sorte de moment de bifurcation, où à la fois peuvent émerger la création de possibles, mais aussi et surtout où l'événement peut faire l'objet d'une trahison. C'est-à-dire d'une récupération. Alors, et cette récupération, elle prend quelle forme ? Eh bien, elle prend la forme, et c'est ce que je vais maintenant essayer de montrer, elle prend la forme de ce que Deleuze et Derrida appellent la reconnaissance. Ou bien, ce qu'ils appellent le piège de la reconnaissance. Et c'est justement dans l'article que Gilles Deleuze consacre à Hélène Sixthous en 1972, qu'il va essayer de déjouer le piège de la reconnaissance en essayant de réinscrire la parole de Sixthous dans le monde de la rencontre. Donc, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est de montrer en quoi, et là, je vais vraiment rejoindre ce qu'a dit Marie tout à l'heure, en quoi la lecture est une sorte de... l'un des pieds de la politique de la littérature, parce que lire, c'est aller à la rencontre de l'œuvre. Et en quoi cette rencontre doit à son tour propulser une nouvelle écriture ? Autrement dit, les deux pieds sur lesquels je souhaiterais articuler ma réflexion sur la politique de la littérature, c'est d'abord une politique de la lecture, dont j'essaierai d'en spécifier les contours, et d'autre part, une politique de l'écriture qui surgit de cette politique de la lecture. Et c'est exactement ces deux pieds que tient à mon ensemble parfaitement, en tout cas, Hélène Sixus. Alors, dans cet article de 1972, je vous invite à le lire, il est extrêmement bref, néanmoins, sa brièveté ne doit pas nous tromper, parce qu'il est gouverné par une stratégie relativement, comment dire, elle est assez silencieuse. Alors, je vais m'expliquer le contexte. En fait, cet article est sorti en 1972, c'est-à-dire trois ans après la remise du prix à Hélène Sixus, le prix Médicis, en l'occurrence, à Hélène Sixus, pour son roman intitulé « Dedans ». Et on pourrait légitimement s'attendre à ce que Gilles Deleuze, qui publie un article dans Le Monde en 1972, précisément, fasse la critique de « Dedans ». Ce qui serait, pour ainsi dire, attendu de la part d'un critique littéraire, puisque c'est ce que fait Gilles Deleuze. Or, par une sorte de tour de force, et c'est ce qui m'a semblé intéressant dans cet article, il ne s'intéresse pas du tout à « Dedans ». Il va déplacer sa critique, et en déplaçant sa critique, en fait, il va porter toute son intention sur « Neutre ». Et j'aimerais essayer de vous montrer dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il y a, finalement, dans ce détournement, quand il passe de « Dedans » à « Neutre », et en quoi cela engage, ce que Marie a appelé tout à l'heure, une politique de la lecture, ou une certaine politique de la lecture. Or, il s'avère que ce que repère Deleuze dans la remise du prix à Hélène Sixus, c'est le piège de la reconnaissance. Pourquoi ? Parce que, finalement, en donnant le prix Médicis au roman « Dedans », le problème, c'est que « Dedans » est reconnu parce qu'il s'inscrit dans une sorte de descendance joycienne. Autrement dit, c'est un livre qui s'emboîte dans un autre livre, et dont le sens n'est excavé que par rapport à un livre précédent. Autrement dit, nous aurions affaire ici à ce que Gilles Deleuze appelle un livre racine. Et qu'est-ce que c'est qu'un livre racine ? C'est un livre où, finalement, nous n'en excavons le sens qu'en le mettant dans une boîte, une sorte de boîte généalogique. Autrement dit, Sixus ne serait reconnu en tant que Sixus que parce qu'elle s'inscrirait dans une descendance joycienne. Et ça, c'est le piège de la reconnaissance. Pourquoi est-ce que, pour Gilles Deleuze, c'est le piège de la reconnaissance ? Parce que, précisément, Sixus n'est connu que parce qu'elle est reconnue pour autre chose que ce qu'elle est. Et cette distinction connaissance-reconnaissance est empruntée à Nietzsche dans le guet savoir. Finalement, dis-moi en quoi je te reconnais, je te dirai qui tu es. Et c'est exactement ce piège dans lequel semble tomber, en tout cas, le prix Médicis et qui essaye de déjouer Gilles Deleuze en portant toute son attention sur un autre. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que Deleuze trouve dans un autre et qu'il ne trouve pas dans deux dents ? Eh bien, il y trouve ce qu'il appelle, dans son article de 1972, il y trouve ce qu'il appelle la véritable nouveauté. La véritable nouveauté. Alors, évidemment, l'épithète véritable ne doit pas nous tromper parce que cela signifie qu'il y a dans deux dents une sorte de fausse nouveauté qui ne doit pas nous tromper. Et donc, qu'est-ce qui fait, pour le coup, la spécificité de neutre ? C'est que ce n'est pas un livre racine, mais c'est ce que Deleuze appellera dans Mille Plateaux un livre rhizome. Alors, en quoi est-ce un livre rhizome ? Parce que c'est un livre qui provoque ce que Deleuze appelle la rencontre. Et c'est au sens-là qu'il me semble qu'il faille distinguer de façon extrêmement nette la reconnaissance qui consiste à ramener le connu à l'inconnu et le nouveau à l'ancien de la rencontre qui constitue pour Deleuze le moteur de la pensée, mais son moteur hétérogénétique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a dans la rencontre ? Quelque chose qui nous force à penser différemment. C'est-à-dire que la rencontre, c'est donc la rencontre avec une différence déliée, avec une différence sauvage qui pousse la pensée dans ses retranchements et qui la pousse à penser autrement. Parce qu'on ne pense jamais de manière volontaire. De la même manière qu'on ne fait jamais de la politique de manière volontaire. Il y a toujours chez Deleuze un forçage. Et c'est de l'impossibilité que naît la possibilité, c'est de l'impossibilité de penser que naît la possibilité de penser, etc. Et donc, ce à quoi j'aimerais maintenant arriver, puisque le temps avance particulièrement vite, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'autre ? Et en quoi être un critique littéraire, donc un lecteur, consiste à maintenir la nouveauté de l'événement pour que celui-ci ne s'épuise pas ? Et c'est en ce sens-là que je rejoins Marie que la politique de la littérature est indissociable d'une politique de la lecture qui maintient la nouveauté. Et comment est-ce qu'elle le maintient ? C'est ce que j'essaierai de montrer par la suite. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a une écriture phénix ? Elle dit ça, elle dit c'est le roman de la phénixie. En quel sens ? Parce que c'est une écriture qui se réinvente perpétuellement. Parce que c'est une écriture, elle dit bien, chaosmique, au sens où on ne peut pas la saisir, au sens où elle virevolte, au sens où elle est méconnaissable. Or, cette méconnaissance de l'écriture souxienne fait le propre de ce qu'elle appelle l'écriture féminine ou l'écriture femme puisque ce sont deux formulations qui s'équivalent parfaitement. Et donc, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est ce qu'il y a de nouveau dans neutre, c'est l'émergence d'une écriture femme qui se caractérise par l'impossibilité de la circonscrire. Autrement dit, et de manière relativement paradoxale, on ne peut pas reconnaître une écriture femme parce qu'elle ne fonctionne que par sa propre métamorphose perpétuelle. Et ça, c'est un point cardinal, me semble-t-il, de l'écriture d'Hélène Sixus, la métamorphose centrale. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est centrale ? Parce que le pouvoir fonctionne par le biais de ce que Elias Canetti auquel Deleuze fait souvent référence. Par le biais de ce que Elias Canetti dans Masses et Puissances appelle l'énanthiomorphose. Alors, qu'est-ce que l'énanthiomorphose pour Elias Canetti ? C'est l'interdiction de la métamorphose. Alors, en quel sens est-ce important pour le pouvoir ? Parce que, tant pour Deleuze que pour Canetti, le pouvoir fonctionne par épinglage. Il s'agit d'épingler quelqu'un sur le mur blanc de la visagéité. Il s'agit à chaque fois de le reconnaître. Parce qu'en le reconnaître, on l'épingle. Et en l'épinglant, on anticipe son comportement. Alors, pour le coup, on anticipe même sa variation de puissance. C'est exactement ce dont il est question. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'énanthiomorphose ? C'est la limitation, voire l'interdiction par le pouvoir de la métamorphose. De telle façon que le monde devienne prévisible. De telle façon que la variation de puissance soit suffisamment encadrée pour ne pas qu'il y ait de surprises. Autrement dit, pour ne pas qu'il y ait de rencontres. Autrement dit, pour ne pas qu'il y ait d'événements. en tant que tel. Et sur quoi fonctionne l'énanthiomorphose ? Elle fonctionne sur ce que Deleuze appellera dans Mille Plateau les mots d'ordre. Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple, un mot d'ordre ou une expression d'ordre ? C'est soit une femme. C'est un mot d'ordre. Et ce que j'aimerais vous faire entendre, c'est que un mot d'ordre, pour Deleuze, est un mot de mort. En quel sens c'est un mot de mort ? Parce que celui ou celle, et surtout celle, d'ailleurs, qui ne respecterait pas le mot d'ordre ou qui ne respecterait pas la limitation ou l'interdiction de la métamorphose, c'est-à-dire le franchissement des frontières, c'est exactement ce dont il est question. Donc, celle qui ne respecterait pas le franchissement des frontières, soit est menacée d'une mort réelle, soit d'une mort virtuelle. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas à l'énantiomorphose, alors, tu seras puni. Et donc, l'énantiomorphose repose par définition sur des mots d'ordre qui sont surtout des mots de mort. Or, ce que montre Deleuze en suivant les analyses de Canetti par rapport au rugissement du lion, je vous invite à les lire, ça se trouve dans Massépuissance, c'est le chapitre 10, me semble-t-il. C'est que dans un mot de mort, dans un mot d'ordre, en fait, qui est un mot de mort, il y a aussi ce que Deleuze appelle un ordre de fuite. Voilà. Et c'est là que le renversement peut s'effectuer. Alors, c'est intéressant parce que dès lors que on menace on menace quelqu'un de mort, on lui envoie en même temps un ordre de fuite. Et on lui envoie un ordre de fuite par lequel il répond via dans ce que Deleuze et Sixous appellent le cri. Le rugissement du lion qui obéit à son donteur, il obéit à un ordre tout en lançant un ordre de fuite. Et c'est pour ça qu'il y a dans le mot d'ordre de mort un mot d'ordre de fuite. Et toute la question de la littérature et c'est là qu'il me semble qu'on la retrouve toute la question de la littérature est donc celle de savoir comment arracher aux mots de mort leurs composantes de fuite afin d'en faire des mots de passage. Autrement dit, comment faire de la femme qui est un mot d'ordre de mort un mot d'ordre de fuite. Et c'est tout l'enjeu de la littérature sixousienne que de faire passer la femme comme une puissance de fuite et en tant que telle comme une puissance de création de lignes de fuite. Et c'est en ce sens-là que l'on peut retrouver un potentiel d'action. Alors, dans quelle mesure ? Et je m'orienterai Kim tout doucement vers la fin de mon intervention. En quel sens ? Parce qu'il y a chez la femme ce que Gilles Deleuze appelle une sorte de priorité dans le devenir. Alors, vous savez qu'il y a dans mille plateaux plusieurs devenirs. Il y a le devenir femme, le devenir enfant, le devenir animal, le devenir imperceptible. Trois petits points. Les trois petits points sont absolument fondamentaux parce qu'ils ouvrent évidemment sur le monde en l'occurrence. Or, Deleuze octroie à la femme une sorte de priorité ou de primauté dans le déclenchement de cette cascade de devenir. La question c'est de savoir pourquoi ? Eh bien, Sicsus donne une réponse qui m'a touché. En fait, qui m'a touché, c'est un affect tout simplement. Parce que la femme est celle qui se trouve au plus près de la mort. Parce que la femme est celle qui se trouve au plus près de l'homme. Et comme c'est celle qui se trouve au plus près de l'homme et donc de la mort, il faudra peut-être discuter ce rapprochement, peut-être indu, peut-être illégitime. Elle a mis en place des stratégies de fuite qui lui appartiennent en propre. Parce que rappelons-nous l'idée, c'est lorsque nous sommes au plus près de la mort, qu'alors se déclenchent des ordres de fuite. Eh bien, c'est cela, Hélène Sicsus, c'est-à-dire qu'elle découvre très tôt qu'il y a dans la proximité de la mort une sorte de souffle vital auquel ne peut correspondre que l'écriture. Je vais essayer de m'expliquer sur pourquoi l'écrit vient-il répondre au souffle de vie qui jaillit dans la proximité de la mort. Je vais essayer de montrer la raison de ce presque non-choix. Parce que Sicsus, elle le dit très bien, elle ne choisit pas d'écrire. Mais elle se rend compte que seule l'écriture est à même de pouvoir relayer le souffle de vie qui jaillit face à la mort. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes ? Elles ont dû exploiter un corps qui n'était pas le corps dans lequel on a vainement voulu les enfermer. Et qu'est-ce qui caractérise le corps de la femme pour Sicsus ? Et c'est pour ça que je voulais en venir à ça, c'est la puissance. C'est une puissance infinie. Or, la puissance dont il est question dans la littérature de Sicsus n'a rien à voir avec la puissance dont il est question lorsqu'on parle de la puissance-pouvoir. Ce n'est pas une puissance qui prend, ce n'est pas une puissance qui capte, mais c'est une puissance qui donne naissance. Et c'est ce vers quoi je vais essayer de m'acheminer pour la fin dans l'intervention. C'est-à-dire que finalement, les femmes ont été dans la nécessité d'explorer un corps et elles ont découvert une puissance incommensurable qui déborde de toutes parts le corps dans lequel on a voulu les enfermer. Or, ce corps devait trouver un moteur d'expression. Et bien, ce moteur d'expression, c'est la littérature. Et plus précisément l'écriture femme qu'elle appellera l'écriture encore. Alors pourquoi d'où vient cette idée de l'écriture encore ? Parce que les femmes ont toujours résisté encore. Et que c'est cette résistance encore dans laquelle elles résisteront encore. C'est-à-dire que finalement, il y a dans le encore l'infini du encore. Elles n'arrêteront pas de résister et cette résistance du corps se fera encore et perpétuellement par l'écriture. Pourquoi l'écriture ? Pourquoi l'écriture constitue-t-elle pour Hélène Syxous le seul et unique moyen de donner au corps sa puissance ? Parce que pour Syxous, l'écriture, c'est la forme qui arrête le moi. C'est la forme qui arrête le moi. Alors, en quel sens est-ce la forme qui arrête le moi ? Parce que écrire, pour Syxous, c'est essayer de donner naissance à d'autres corps. C'est ça le souci fondamental de son écriture, c'est comment faire en sorte qu'en écrivant, je touche d'autres corps et qu'en touchant ces autres corps, je réveille une puissance qui va leur intimer l'ordre d'écrire à leur tour. Et on voit ici que la politique de la littérature vient être relayée par une politique de l'écriture. C'est-à-dire, et je reprendrai ici ce que dit Jacques Derrida dans une formidable conférence qu'il a tenue en 1998 à Ceriser la Salle, dans écrit, point d'exclamation, il y aurait plutôt la phrase « Puisses-tu écrire ? » et dans le « Puisses-tu écrire ? » il y a à la fois l'ordre « Puisses-tu écrire ? » et le souhait, la caresse « Puisses-tu écrire ? » Et c'est exactement ça l'écriture sixousienne. c'est poser sur le corps des autres une caresse susceptible d'éveiller une puissance qui trouvera à son tour dans l'écriture le moyen de réveiller encore une autre puissance. Et c'est pour ça qu'écrire « encore » permet à chaque fois d'écrire « encore » et « encore ». Autrement dit, dans une écriture qui ne s'arrêtera absolument jamais puisqu'elle fonctionnera par l'éveil des puissances. C'est en ce sens-là que fonctionne l'écriture sixousienne. Et donc, et j'en arrive peut-être à ma surprise du texte, c'est quand même l'idée finalement que j'ai, j'y arrive tout doucement, Isabelle, tout doucement, tout doucement. Je me fais à pas pris. Merci beaucoup. Quel est le geste de l'écriture sixousienne ? Alors, ça prendrait beaucoup de temps mais peut-être, je vais juste ouvrir peut-être le débat et peut-être vous donner envie de dire sixous. Elle appelle ça l'amour. Ce qui fait l'écriture pour sixous est le geste amoureux. En quel sens est-ce le geste amoureux ? Parce que l'amour consiste à donner naissance à d'autres vies que la nôtre. Et l'écriture chez sixous est donc une écriture amoureuse puisque c'est une écriture qui va littéralement caresser et en caressant les autres puissances elle va donner naissance à des vies alternatives à des vies autres. Et donc on voit bien que écrire avec son corps c'est donner naissance avec son écriture. Et ce qui fait pour le coup le geste de cette écriture femme de cette écriture féminine c'est l'amour ou ce que l'on pourrait appeler avec Emmanuel Levinas la caresse en tant que tel. et donc et je vais vraiment arriver à la fin maintenant de mon intervention puisque le temps est vraiment presque quasiment consumé qu'est-ce qu'un livre pour Hélène Sixous c'est une machine de guerre contre la guerre c'est une machine de guerre contre la violence et en tant que tel je vais maintenant parce que j'ai peut-être beaucoup parlé je vais maintenant m'effacer brièvement merci Isabelle je vais donc m'effacer devant Hélène Sixous qui a publié le 17 mars 2022 dans Libération un texte dont je vous laisse découvrir le sujet à la fin je lis pardon il faut le faire dérouler oui d'accord c'est comme ça et après je serai déroulé jusqu'à la fin je ferai attention dois-je parler ou me taire se demande aîné par Virgile dans un souffle au livre 3 de l'énéide à l'instant où il hésite à évoquer l'horrible état du corps de Polydor qui transperce et de l'ence qu'il est devenu un buisson suintant sans cesse de sang avons-nous le droit ai-je la force moi témoin indemne des douleurs qui torturent mes semblables de parler dois-je garder le silence ou bien comment garder la tendre distance qui ne trahirait pas la puissance des compassions le besoin de pleurer et tandis qu'aîné se déchire intérieurement Virgile se décide à faire entendre les voix comment ne pas parler comment parler quelle parole qui ne soit pas frelatée de littérature de luxe question si familière à tous les témoins serviteurs de la mémoire le juste ce serait le cri me dis-je mais j'ai déjà crié me dis-je j'ai reçu les lances de la guerre et j'ai lâché un cri ce genre de cri qui s'élance jusqu'au ciel mais en vain comme l'a déjà regretté Rilke et avant Rilke tout poète car depuis Homer c'est le souci du poète et après lui s'élant et après s'élant l'Ukraine devenue cet immense personnage transpercé de coups et qui ne se tait pas qui fait trembler le grand récit des siècles encore une fois le cri chant de colère et de douleur premier mot perçant tout sommeil et toute indifférence le cri en ces ténèbres-ci a pour nom Ukraine alors ça recommence la guerre le viol de la vie et c'est comme ça qu'elle aura commencé la littérature fureur par une explosion du coeur humain par des soupirs en flammes ce cri je l'ai encore poussé naguère à Jérusalem et de même à Berlin il y a peu c'était tout ce que j'avais à dire naturellement quand j'avais 3 ans il y a très longtemps mais 1940 c'est si près à Oran à l'abri dans la cave pendant l'alerte je ne l'ai pas poussé le monde entier n'était qu'un cri avec hurlement hurlement pardon dans la cave il faisait noir étouffant comme dans une prétombe mais j'étais protégé mes parents veillaient et nous souriaient à ceux qui sont réfugiés sous la terre il faut un peu un petit peu de sourire de parents un peu de l'air de l'humaine tendresse je sens encore la sensation d'asphyxie et d'assourdissement dans la cave en bas de l'escalier à l'époque 1940 je me berçais en chuchotant le mot qui respire maman maman aujourd'hui une parole ne cesse de clignoter sa lueur dans l'épaisseur sous la guerre Ukraïna Ukraïna nuit et jour je t'entends frémir Ukraïna Ukraïna voilà je connais bien Hélène Cixot je me suis rendu je crois même 80 minutes avec elle chez Mola sur ma demande à propos de son livre 1938 nuit et il se trouve que vers la fin des années 90 elle s'est mise à beaucoup écrire d'abord sur son père très peu mais surtout sur sa mère sa mère qui a vécu très âgée sa mère s'appelait Eve et Hélène Cixot s'en est beaucoup occupé et ce qui est tout à fait intéressant c'est de savoir que sa mère était sage femme voilà et ça me paraît très important ça me paraît très très important pour comprendre justement cette cette conception de Hélène Cixot de l'écriture voilà ce que vous voulez dire simplement je peux je peux je peux voir oui merci Francis entièrement d'accord avec 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 ta remarque puisque dans hop là je pourrais le dire c'est dommage mais elle dit dans alors il y a un très beau texte de Cixot qui s'appelle la venue à l'écriture précisément et elle elle dit je je fais rien en résonance à ce que tu as dit Francis elle dit j'ai compris la puissance des femmes lorsque je les ai vues accouchées et si je peux me permettre moi aussi j'ai vu la puissance d'une femme quand je l'ai vue accouchée mais il ne s'agit pas d'accoucher d'un enfant pour Cixot il s'agit d'accoucher ça peut être accoucher d'un livre ça peut être accoucher de quelque chose en tout cas son écriture est une écriture amoureuse puisque c'est une écriture de l'accouchement sans sans laquelle la vie ne pourrait pas donner naissance à de nouvelles vies et c'est en ce sens là Francis et je suis entièrement d'accord qu'on retrouve une profonde idée de l'eusienne qui consiste à dire qu'on n'écrit pas pour écrire mais on écrit pour donner à la vie une puissance supérieure non personnelle et en fait et Cixot écrit elle dit parce que je suis pris d'un souffle un souffle qui traverse mon corps auquel je ne peux pas résister et elle appelle ça le souffle de la vie et il faut que je donne vie à la vie et pour cela seule écriture me le permettra mais il faut que cette écriture touche suffisamment pour qu'elle fasse l'objet d'une reprise encore et encore mais je suis entièrement d'accord une dernière remarque Elam Siksu consacre les mois de juillet et août chaque année à écrire pendant ces deux mois sans voir personne dans sa maison d'écriture aux abatis à Arkachop pour elle parce que je voulais la rencontrer du parler parce que j'allais m'entretenir avec elle elle va dire non pas là chaque année j'écris et effectivement elle publie chaque année un livre où elle continue encore et encore et donc c'est une écriture absolument passionnée et tout à fait ouverte on est complètement d'accord oui j'avais une petite question d'abord merci de cette belle présentation notamment du partage du texte neutre de Deleuze que je ne connaissais pas du tout et c'est vraiment très intéressant alors je pense que on serait d'accord pour dire que l'écriture féminine n'est pas genre et que c'est justement on est d'accord absolument d'accord mais reste quand même alors je le dis peut-être du point de vue de la pédagogue c'est à dire que quand je fais lire le texte encore notamment de Siksu ce qui intéresse les groupes d'étudiantes ou d'étudiants aujourd'hui c'est l'invention du pronom il, le, avec les deux êtres donc plein de choses qui sont très contemporaines dans les débats aujourd'hui sur les notions de genre mais il reste quand même que c'est un usage des métaphores qui est genre alors vous me direz justement ce sont des métaphores mais la métaphore elle réactualise quand même un imaginaire des corps qui reste très binaire et même si c'est parlé depuis l'autre colonne dire nous les femmes on a de ce corps de l'indéfinition etc c'est dire alors vous pourriez me dire c'est nous tous les minorisés le contre-pouvoir la subversion etc mais les métaphores sont quand même toujours en train d'actualiser un corps maternaliste en fait et donc comment répondre à cette peut-être critique là ou cette limite là qui fait que du coup c'est un féminisme qui est peut-être moins audible aujourd'hui ou plus difficilement partageable en tout cas pour des générations qui pensent plutôt du côté du queer que des puissances de corps naturels ah oui non mais je suis entièrement d'accord c'est marrant parce que ce que tu dis ça anticipe ce que dit Derrida en 98 il dit à Sixus attention les résistances universitaires vont être lourdes pas universitaires non mais attention quand il dit universitaire il balaie un spectre très très large mais il dit ce sera politique et ce sera chez les femmes elles-mêmes il y a cette idée alors en effet chez Sixus alors elle dit très bien on va vous donner la parole elle dit très bien elle dit ce n'est pas une écriture genrée une écriture marquée c'est sa phrase une écriture marquée et alors elle est marquée parce qu'elle a pour but de marquer parce qu'elle a pour but de travailler dans ce qu'elle appelle elle appelle ça l'entre-deux c'est-à-dire que en quoi son corps peut marquer d'autres corps et c'est pour ça qu'elle garde la spécificité de ce corps féminin précisément parce qu'en touchant notre corps on peut aller les faire ailleurs donc il ne peut y avoir au fond de devenir que si à un moment donné des différences se rencontrent et c'est ça et ce sont des différences mais qui à un moment donné vont à mon sens en tout cas rencontrer ce que Deleuze appelle une sorte de zone d'indiscernabilité ça va se mêler pour repartir ailleurs quoi et c'est ça donc oui ce n'est pas genré ce n'est pas opposé c'est marqué mais dans une dans une différence qui dynamise d'autres différences elle dit d'ailleurs très bien dans l'avenue d'écriture elle dit au début étaient nos différences voilà je vous en prie du coup je suis tout à fait d'accord avec vous voulez venir oui comme ça on vous en attend si vous voulez c'est Pauline merci Pauline du coup je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit et c'est vrai que pour moi la question de la femme c'est un peu obsolète aujourd'hui dans les combats militants et c'est vrai que le corps queer ou le corps 30 sans transitivité pour moi me paraît plus adéquate à l'actualité et je voulais vous poser une question par rapport à l'écriture en fait du coup vous avez vous dites ce que du coup Stichaud pose l'écriture comme un peu l'unique force néganthropique qui lutte contre la mort mais je voulais savoir du coup parce que hier vous avez parlé de story d'histoire et l'histoire du coup de se raconter et pourquoi l'écriture en fait comme matériel unique et pourquoi pas juste l'idée de se raconter comme une écriture de soi oui oui je comprends Pauline je vais vous répondre oui oui je comprends très bien oui je comprends alors j'ai fait la réponse en deux axes rapidement rapidement premièrement en fait pour Sicsus écrire c'est répondre à un cri ça c'est vraiment alors je crois que ça se trouve partout ça c'est pour ça que j'ai lu ce texte en fait c'est répondre à un cri d'ailleurs ça s'appelle un cri d'urgence ou c'est ce que Arthaud appelle le cri de la vie donc ça c'est le premier point le alors le problème du cri c'est qu'en fait sa puissance est à l'auteur de sa fragilité alors qu'aussitôt proféré aussitôt éteint alors que l'aspect verbal du cri c'est l'achèvement et ce que dit Sicsus c'est pour que je sois le relais du cri il faut écrire et c'est pour ça qu'elle dit à un moment donné elle dit aux femmes elle dit écriez-vous mais dans écriez-vous on entend et c'est ça que je trouve vraiment intéressant elle dit écrivez-vous et dans le même temps que cet écrit soit un cri et elle dit l'écriture est un contrat passé avec le temps pour que le cri ne s'éteigne pas donc c'est à la fois l'écriture c'est à la fois une forme qui marque le temps et c'est à la fois une forme dont la plasticité et la générosité fait qu'elle peut se délier beaucoup plus c'est ça elle dit j'ai choisi l'écriture parce que c'est une forme qui d'une part est un contrat avec le temps et parce que c'est une forme et parce que c'est la forme la moins arrêtée de toutes les formes est-ce qu'on peut penser par exemple qu'un film ou qu'une pièce de théâtre qui est une pièce qui performe et qui n'est pas comme ça dans la forme littérale est aussi une forme d'écriture ah oui parce que d'ailleurs elle a fait beaucoup de théâtre mais ça reste de l'écriture si on veut donc le théâtre reste de l'écriture en tant que tel voilà mais oui tout à fait tout à fait elle a beaucoup travaillé sur le théâtre absolument est-ce que il y a Thomas Thomas tu tues je peux parler fort oui je t'entends Thomas vas-y mais les autres peut-être pas les autres peut-être pas qui sont où si moi je pense à l'opposition qu'il y a eu entre deux tendances au MLF entre d'un côté les féministes matérialistes avec Christine Delphi et de l'autre le groupe de militants politiques de psychéco psychanalyse et politique dont tout le travail intellectuel consistait à dire que Freud n'avait pas réussi à cerner la sexualité spécifiquement féminine et l'une des solutions qui avait été trouvée pour identifier cette sexualité spécifiquement féminine était de dire que la sexualité féminine était une sexualité créatrice oui alors les féministes matérialistes tombent de leur chaise en faisant ça et disent que c'est une conception extraordinairement conservatrice qui la faudra par les gens et soit quoi monibitif donc répond en disant les lesbiennes ne sont pas les femmes et tout ça moi quand j'entends ça quand j'entends cette conception d'une puissance féminine qui serait une puissance créatrice par le corps maternel etc j'ai du mal quand même à ne pas avoir cette réaction tu vois partagée par les matérialistes qui disent mais en quoi est-ce que ça c'est pas être vraiment conservateur en quoi tu n'es pas dans une essentialisation très binaire et je ne vois pas en quoi ce n'est pas une écriture genrée je ne connais pas Sixthous mais est-ce que tu penses que Sixthous échappe à cette conception qui moi me semble très binaire et très conservatrice de la différence genrée qu'est-ce que tu aurais à répondre à cette critique matérialiste que les féministes du MLF matérialistes ont posé au groupe quelle est la conception qu'elles sont de la sexualité les féministes matérialistes c'est une question que je pose Thomas parce que je nage en pleine ignorance voilà en tout cas une sexualité qui échapperait à la sexualité reproductrice mais elle n'est pas reproductrice chez Sixthous elle est donatrice perpétuellement en fait et c'est là que quand elle est ce qui me gêne c'est que j'ai du mal à ne pas comment dire comment peut-on plus élargir le spectre de la sexualité dès lors qu'on la considère comme étant créatrice j'avoue que ça m'échappe j'avoue que ça m'échappe mais par la maternité non ? non pas du tout la maternité c'est non non elle le dit très bien d'ailleurs d'ailleurs à un moment donné on lui fait la remarque elle dit et toi tu fais des enfants elle dit non j'ai fait des livres elle a fait des enfants aussi oui mais c'est pas les enfants qui vont vous êtes d'accord c'est ça Jacques c'est pas les enfants qui vont faire le c'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'une femme fait pas d'enfant qu'elle n'est pas une femme elle ne dit pas du tout ça par contre elle a en effet une puissance alors en effet alors je peux pas aller plus loin je te dis ce que elle a une puissance d'accouchement voilà qui fait en tout cas pour Sicsus la spécifique mais je comprends très bien que ça puisse choquer je comprends dans la métaphore une métaphore de l'accouchement oui ça en tout cas ça reste l'écriture marquée ça je crois pas que mais je sais pas en tout cas il y a une question sur Zoom et puis peut-être quand même il y a une question pour moi quand même mais je prends une question sur Zoom merci beaucoup pour votre présentation c'est peut-être en fait un commentaire quelque chose qui m'est venu en tête vous avez parlé du souffle de la vie pour Sicsus puis je pense au souffle de vie de Lispector et c'est ce texte qu'elle a écrit où la rencontre se passe la rencontre avec l'autre se passe par de l'un corps même si elle en parle d'économie pudinale comme une force de faire le lien mais où elle parle donc de sa rencontre avec Lispector qui serait vraiment une rencontre qui se passe par le texte par la lecture par la littérature et tout et je trouve ça en fait je ne pourrais pas m'empêcher de penser à ça parce que tout ce que vous disiez me faisait penser à cette force de la rencontre littéraire comme conforme en logistique sous une raison très forte dans sa rencontre avec Lispector oui oui tout à fait entièrement d'accord c'est que chaque et puis toujours la question aussi je pense qu'il ne faut pas s'en tenir uniquement à la rencontre comme dit Zourabishvili il dit chercher toujours ce qui donne la rencontre fait rencontre et chercher toujours ce qui dans un livre fait rencontre et dans quelle mesure ce qui a fait rencontre peut-il propulser à une nouvelle écriture et c'est pour ça que chez Sixus me semble-t-il en tout cas l'écriture est toujours une écriture autre quand bien même serait-elle toujours dans un certain sens marquée mais il y a toujours ce souci d'une écriture autre qui 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 renaît constamment quoi et alors et c'est assez étrange parce que dans le Rire de la Méduse dont je n'ai pas du tout parlé alors que c'est absolument fondamental parce que c'est le texte de 75 dans le Rire de la Méduse elle dit impossible de définir une théorie de l'écriture féminine elle dit c'est une pratique et c'est une pratique qu'il faut appréhender non pas via ce qu'elle est mais via ce qu'elle fera et elle le dit très bien elle dit l'écriture voilà elle approche son écriture par le biais de ses effets perpétuels pour ça elle dit ce qu'elle fera et non pas uniquement ce qu'elle fait mais vous avez raison tout est affaire de rencontres avec Sicsus et surtout enfin Thomas ne dira pas le contraire mais surtout surtout chez Deleuze c'est un terme très c'est un terme très peu exploité pardon dans sa philosophie mais tout est affaire de rencontres d'où cette idée d'ailleurs que grâce à la rencontre qu'on peut faire vaciller finalement l'être au profit d'une dynamique etc etc mais je vous rejoins tout à fait sur cette puissance des rencontres chez Sicsus merci et rapidement vous avez parlé du premier la vidéo j'ai pas encore dit la question précédente à cause du micro mais quand elle parle d'écriture féminine elle nomme notamment Jeunet je dirais quand même quelque chose elle nomme un homme pompe funèbre de Jeunet et par contre elle ne le nomme pas Simone de Beauvoir oui alors que c'est un numéro exactement c'est un numéro qui est consacré à Simone de Beauvoir en 75 et puis elle dit dans l'écriture femme il n'y a pas donc c'est quand même un pédé mais elle met Jean Jeunet voilà tout à fait pompe funèbre vous avez tout à fait réussi merci beaucoup c'est moi c'est moi c'est un peu c'est un peu l'heure et je n'ai pas de questions rapides ni peut-être intéressantes mais je vais quand même la poser je suis à la fois il y a quand même une beauté quand même dans le travail que tu fais même la procédure de penser et puis quelque chose d'assez tendre dans l'idée que tu nous parles du devenir femme et tout et en même temps pour le coup la désidentification me manègerait parce qu'effectivement cette manière d'être époustouflée par la puissance de l'accouchement et du donner vie c'est peut-être aussi parce que moi je n'ai pas donné vie je ne l'ai pas fait comme ça en tout cas oui mais voilà si donc si oui mais quand tu as beaucoup écrits justement il serait temps que ça change voilà c'est au fond cette quand Sicsus écrit cette parole-là effectivement on peut se poser la question est-ce qu'elle est pas essentialiste peut-être et quand c'est toi qui parle c'est-à-dire quand c'est un homme qui parle on se dit et finalement tout gentil que tu sois est-ce que tu nous as pas épinglé une fois de plus oui 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 je vois ah oui je vois je vois d'accord mais voilà mais j'ai compris mais ça va voilà il y a une beauté il y a une beauté du 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 développé et puis des textes et même des thèmes et qui qui donne aventure en 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 écoutant et après mais je comprends voilà je sais pas je comprends et puis bon moi je suis un peu déplacé par rapport à tout ça alors ça me voilà mais je c'est une très belle remarque merci beaucoup et euh à tout à l'heure alors on va aller déjeuner euh merci pour cette matinée avec toi une très belle matinée merci Merci.